La police nationale est sur le terrain dans l'ensemble du pays pour évaluer et contrôler les dispositifs sécuritaires. Et puis FATIVAR, une nouvelle application qui renseigne sur les différentes réalisations des actions du candidat numéro 20 à travers la République. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour cette édition du journal directeur de la télévision nationale et congolaise à toutes et à tous. Bonjour. Félix Tshisekedi, depuis hier dans les Grands Kassaï, dans ce journal, nous vous proposons l'étape de Mahagi et Boutembo dans l'Est de la République. Le candidat numéro 20 a sollicité lors de son passage dans ces deux territoires le renouvellement de la confiance le 20 décembre prochain. Retour en image avec Jacques Chubobamich. La campagne électorale du candidat président numéro 20 en République démocratique du Congo s'est poursuite des plus belles. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu successivement deux meetings à Mahagi et à Boutembo. Dans les territoires de Mahagi, Provence des Litoris, une marée humaine attendait les couples présidentiels. A l'aéroport des Nzale, la population a accompagné le président de la République, candidat à sa propre succession, jusqu'à la place du bâtiment administratif territorial, où un second mandat lui a été promis. Sous-titrage ST' 501 Vous avez un grand Philippe sur la purelle fibre, c'est à la démocratie, c'est de l'ong Dans la ville de Boutembo, Provence du Nord-Kivu, même mobilisation, un accueil délirant, la population en effervescence a offert un banc de foule à Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo ainsi qu'à la première dame, Denise Chisekedi. Sous les lieux du meeting, son électorat a pris un engagement ferme de lui renouveler sa confiance. A tous les deux meetings, le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, a évoqué ses réalisations et projets en faveur de la population, notamment le programme de l'agriculture, la construction des routes agricoles et d'intérêts communautaires, le courant et l'eau potable, ainsi que la gratuité de l'enseignement au niveau de la terre, sans oublier la gratuité de l'éternité. Tous les classiques de l'Union sacrée, des Litoris et du Nord-Kivu étaient présents au lieu de rendez-vous. Le candidat numéro 20 a sur place exprimé sa gratitude aux différentes familles pour avoir envoyé leurs enfants dans le mouvement patriote Ouazalendo. Pierre Kibambé-Somont, reportage. Félix Antoine Uchiseke de Tchilombo ne s'est pas seulement arrêté à Goma. Le candidat numéro 20 qui se représente aux urnes en vue de sa réélection pour son deuxième mandat constitutionnel est allé aussi dans le nord qui vous profond en proie aux exactions des terroristes de tous bords. A béni la population noterie par la guerre à répétition, a accueilli massivement celui qu'elle considère comme les libérateurs au vu de son engagement à restaurer la paix durable dans l'est de la RDC. Le candidat numéro 20 qui se représente aux urnes en vue de sa réélection pour son engagement à la RDC. Félix Antoine Uchiseke de Tchilombo a eu de maux forts, des réconforts à l'endroit de cette population, victime de la barbarie des terroristes ougandais des ADF et autres fauteurs de troubles. J'ai eu de maux forts, des réconforts à l'endroit de la RDC. J'ai eu de maux forts, des réconforts à l'endroit de la RDC, des réconforts à l'endroit de la RDC. RDC Nadino, Pobo Nakissi, Boingo, Bozalina, Yango Namo Kanabicheu Kongo. Yango na lignina luna Nadino boye, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La campagne électorale se poursuit sans deux emparés à travers la République. Jean-Claude Baende, candidat numéro 6 à la magistrature suprême, était à Mbandaka, son fief électoral. Pour cet ancien gouverneur de l'Équateur, Mbandaka, c'est un terrain déjà conquis. Fifi Moukundi, commentaire. C'est en double casquette que Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, accueille Jean-Claude Baende et Tafé Eliko, candidat numéro 6 à la présidentielle du 20 décembre et un fils du terroir. Visiblement, dans ces images, les membres de son parti ADH, alliance des démocrates humanistes, avec les drapeaux, t-shirts et autres objets aux couleurs de la formation politique des candidats présidents. À côté d'eux, les sympathisants et les nombrés anonymes. Chemais faisant des témoignages de vive voix de la population acquise pour sa cause et les ovations. Au dire des numéros 6 à la course présidentielle, Mbandaka est un terrain déjà conquis pour lui. D'où ces mots précis d'un natif et d'un ex-gouverneur du Grand Équateur. En clair, Jean-Claude Baende a tant dire, je connais la province et ses administrés. Je vais partir de 3 day, Male Speaker. En clair, Jean-Claude Baende et Tafé Eliko Baende et Mbandaka est un terrain já Sailor. Je vais partir de 3 tiemes sur le Freshman. Hontre, Jean-Claude Baende et Tafé Eliko Baeste. Je vais faire друзer les infâ ef-dessus. Je vais faire trib będę tenir en standing. Je vais faire tribunal à la scèneصل pleine. Le Premier Attorney pour Réper Aoun Amade. Je vais vous faire tribunal à la Grevotán Améro. Le candidat président numéro 6 se veut un candidat des pauvres, une approche qui cadre avec la situation actuelle de la province de l'Équateur, confrontée aux problèmes liés à son développement. Autre chose, à quelques jours de la tenue de Scrutin, et pour raison de transparence, la CENI compte publier sur le site internet des résultats définitifs des bureaux de vote. C'est ce qui ressort de la rencontre de Déni Kadima avec une délégation de la mission exploratoire du forum de la SADEC. Tétis Samba, je reste au fond, reportage. Une délégation de la mission exploratoire du forum des commissions électorales de la SADEC, chez Déni Kadima Kazadi, ce mardi 12 décembre 2023. Elle a été conduite par le président de la commission électorale du Malawi, jeudi Sifondokachale, qui, faisant la restitution au sorti de ces échanges, exprimait sa satisfaction d'avoir échangé avec le président de la CENI et de s'assurer de la mise en oeuvre de plusieurs recommandations formulées lors de leur dernière rencontre. Nous avons été heureux d'apprendre qu'il y a eu beaucoup de changements dans le cadre juridique, l'inclusivité au sujet de la liste des parties, et également la publication des résultats sur le site internet à partir des bureaux de vote, pour se rassurer qu'il y a plus de transparence dans le résultat final qui sera publié. La CENI nous a également informé de certaines dispositions logistiques qui sont mises en place, pour se rassurer que les élections auront dès le bien lieu ce 20 décembre. Cette mission a noté beaucoup de changements, particulièrement dans le cadre juridique et sur le plan de l'inclusivité des parties prénantes, également la publication des résultats sur le site internet à partir des bureaux de vote, pour se rassurer qu'il y a plus de transparence dans le résultat final qui sera publié. Elle s'est dit rassurée au regard des assurances reçues que les élections auront bien les bien lieux à la date programmée. Dans l'actualité, l'équipe des campagnes de Félix Tusekedi lance la plateforme FATIVAR, une application qui résume toutes les actions et réalisations du candidat numéro 20 dans différents secteurs et à travers tous les territoires de la République. Elle a été présentée au cours d'une conférence de presse. C'est à l'hôtel Sultami de Kinshasa que s'est déroulée ce lundi 11 décembre la conférence de presse de présentation de la plateforme FATIVAR, l'application mettant l'exerce les réalisations du président candidat numéro 20. J'ai bon et utile de vous inviter pour vous donner les outils nécessaires à ce que vous puissiez évaluer les réalisations de notre candidat, le numéro 20. Et il est important que vous ayez toutes les bonnes informations afin que demain, lorsque vous allez écrire vos articles ou en parler dans la presse, vous sachiez de quoi on parle lorsque l'on dit que nous avons réalisé beaucoup de choses, d'autres choses sont en cours. Il s'agit donc d'une source officielle où chaque citoyen pourra vérifier ce qui a été fait par exemple dans son environnement et où un communicateur ou journaliste pourra venir puiser des informations régulièrement mises à jour afin de les réveiller. C'est une plateforme qui a été développée pour être accessible sur le net, mais également sur les smartphones ou tablettes. FATIVAR, ça met en exergue toutes les actions du chef de l'État et permet via une carte de la RDC de voir tous les territoires qui ont été impactés par ces actions. On peut filtrer la carte par province, par territoire, mais également par nature d'action, soit une école de santé des routes, des ponts, des aéroports. Plusieurs questions ont été posées lors de ce point de presse, notamment sur la crédibilité des sujets. J'aimerais vous rassurer que nous avons travaillé, en ce qui concerne les actions du chef de l'État, nous avons travaillé avec les agences d'exécution, par exemple pour le programme de 155 territoires. Nous nous sommes adressés aux agences d'exécution qui nous ont donné les chiffres, qui nous ont donné les détails, qui nous ont donné les images, les vidéos. Ainsi, également pour tout ce qui concerne la gratuité de la maternité et tout, nous nous sommes tournés vers l'équipe du gouvernement de la couverture de santé universelle. Donc, nous nous sommes adressés aux institutions spécialisées pour nous rassurer que les informations soient les plus efficaces possibles, et vérifiables et véridiques. Convaincu, plusieurs n'ont été qu'il y a l'utilité de l'outil qui se veut être interactif et dynamique. FATCHIVAR, un véritable outil pratique et pragmatique pour obtenir des données fiables à l'ère d'une... Ce point qu'il est nécessaire d'établir entre l'univers des données disponibles et l'univers de désinformation, qui malheureusement alimentent le plus souvent les discussions entre les Européens. Chiffre pour prouver le bilan de Félix Tshisekedi, le conseil présidentiel d'éveil stratégique CPVS vient de mettre à la disposition du grand public le portail numérique. Chiffre donné par les coordonnateurs François Mwamba lors d'une conférence de presse, nous dit Robert Mdaï. Chiffre à l'appui, portail numérique et images à la disposition des journalistes. François Mwamba Chimbi adressait un bilan élogieux des cinq dernières années de Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo dans tous les secteurs de la vie nationale. Des voies de rédivabilité obligent. Le conseil présidentiel de veille stratégique, dirigé par son coordonnateur, a ainsi fait la démonstration des acquis du quinquennat du président de la République et candidat. Numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo lors d'une conférence de presse à l'hôtel de Kinshasa. Il a renchéri par ailleurs que le programme local de 145 territoires a permis au pays de construire 1198 écoles, 786 centres de santé, 142 bâtiments administratifs. Pour François Mwamba Chimbi, ce programme a été conçu par le président candidat pour combattre la pauvreté et les inégalités sociales. Dans le domaine de la santé, la gratuité de la maternité est effective. Ajouter à cela la construction de l'hôpital général de Mamayemo qui sera inauguré bientôt par son éditeur, sans oublier la gratuité de l'enseignement. En matière de dessert, en eau potable, des usines d'eau de la Régie des eaux à l'État, Imbou et aux zones sont une réalité. Des routes ont été construites dans la capitale et à travers le pays. Le camp Luca, une agglomération populeuse défavorisée depuis l'indépendance, connaît l'affaire de son calvaire. Avec Félix Antoine Tisséguet de Tchilombo, des infrastructures routières ne sont pas en reste. Félix Antoine Tisséguet de Tchilombo, par le conseil présidentiel de Vest stratégique, met désormais à la disposition directe de la population une carte interactive grand public qui permet aux Congolais et aux étrangers d'accéder en ligne par un simple clic aux acquis de la mandature qui s'achève dans une vie que Fatshi Détan leur demande de consolider en lui accordant un second mandat. Maître Kizito, expert au conseil présidentiel de Vest stratégique, a expliqué le bien fondé de ce portail qui permet désormais à tout le monde de consulter les réalisations du candidat président Félix Antoine Tchilombo. C'est par un jeu de questions-réponses que le coordonnateur François Mombatichimbi a bouclé sa conférence de presse tout en donnant rendez-vous aux journalistes le 20 décembre 2023. Non au tribalisme, au népotisme et au favoritisme en cette période électorale, message lancé par l'inspecteur général de la PNC, Mouchi Diav, a rappelé aux inspecteurs responsables des antennes le principe du professionnalisme. On fait le point avec Jojane Dibou. Cette réunion avait pour objectif rappeler à tous les chefs d'antenne de l'inspection générale de la police nationale congolaise les missions de cette institution, la collaboration avec d'autres services de sécurité, la participation des chefs d'antenne en sécurité, ainsi que la discipline de chaque antenne, tels sont les sujets évoqués par les commissaires divisionnaires, principales, Patience Mouchi Diav, inspecteur général de la police nationale congolaise. Je disais, l'inspection générale de la police nationale congolaise s'est réunée aujourd'hui avec le chef d'antenne de l'inspection générale de l'Ambri, travaillant en province. Nous avons donné les directives de travail. Nous avons demandé aux inspecteurs et aux chefs d'antenne d'aller accompagner les élections en province. Ces inspecteurs doivent accompagner les policiers, l'homme policier, pendant cette période électorale. Voilà les difficultés que le inspecteur général de la police vient de donner aux chefs d'antenne avec nous. Nous sommes réunis. Actualité oblige, en cette période de la campagne électorale, quelques recommandations ont été formulées à l'attention des chefs d'antenne, tels que le déploiement des éléments de l'inspection générale de la police nationale congolaise sur le terrain pendant les scrutins pour contrôler, évaluer les dispositifs sécuritaires, le respect mutuel entre les personnels civils et les policiers de carrière. Il leur a demandé d'éviter le népotisme, le tribalisme et le favoritisme, a-t-il martelé un message capté 5 sur 5 par tous les chefs d'antenne de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Au meeting, dans son fief électoral, Christophe Mbosso a rappelé que tout le monde a voté pour les tickets de la nation. Félix-Antoine Tshisekedi et Tchilombo. Commentaire, Sylvie Mouembo. S'adressant à ces partisans venus nombreux l'écouter, Christophe Mbosso Kodiakwanga, qui en propose l'avareuse numéro 58, a expliqué les raisons pour lesquelles les habitants du Congo doivent renouveler leur confiance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo. Pour ses membres de l'Union sacrée de la nation, le chef de l'État doit parachever ses réalisations. Sous Tshisekedi, en effet, le Congo a été honoré par l'élévation d'un de ses fils à la tête de l'Assemblée nationale. L'autorité morale de la Convention de la République et la Démocratie a bravé la pluie en traversant le Pankwango, suivi par ses sympathisants qui l'ont porté en triomphe sur Antibé jusqu'au lieu de meeting. Il a captivé l'attention du public en s'exprimant dans la langue locale de l'Union sacrée de l'Union sacrée de la nation. Angèle Mabiala, Elitoumba, reportage. C'est sous une pluie battante que la ministre d'État en charge du portefeuille a foulé le sol de Sandoa. Pour cet accueil, la population de l'Oulab en général et celle de Sandoa en particulier, vêtue aux couleurs de l'Alliance démocrate-chrétien du Congo qui a bravé la pluie, met en avant-plan le candidat. Numéro 20, la présidentielle. Je citais Félix-Anton Chiseke de Chilombo qu'elle compte voter massivement ce 20 décembre prochain. Puis vient la princesse de Mouachistengue au numéro 44 à la nationale et au numéro 19 à la provinciale. Contrairement aux rumeurs des oiseaux de mauvaise augure. Je suis sous la pluie parce que la population de Sandoa s'est dit le 20 décembre 2023 Fati-Béton-Ourien. Toute la population vote pour les numéros 20. L'Oulab reste une province vouée à la cause du candidat numéro 20 à travers la princesse Adèle Kaïnda Maïna. Au premier plan, les banderoles, les affiches arborées, c'est la silhouette du chef de l'État qui attire le regard de la population de Sandoa avant d'apercevoir celle de la ministre d'État en charge du portefeuille. La princesse Adèle Kaïnda Maïna. Mamma Kuyenga Yenga Mamma Lela Hanna Nam Buende Jamma Namaliata L'éléphant qui écrase est prête à marcher sur les autres candidats que d'aucuns considèrent comme des potentiels profiteurs qui ne viennent que quand il s'agit des intérêts mesquins. Contrairement à cette poule aux yeux d'or qui est en permanence aux côtés de la population et prête à l'éveil à leur doléance. Pour un vote massif le jouet de la RDC surnommé Tshiseke autrement dit la joie peut compter sur le territoire de Sandoa. Rien, alors rien ne pourra l'empêcher de remporter cette élection. A travers cette démonstration des forces le lit naturel de Sandoa a mis fin à tout débat de bas étage. Cette marche de 4 heures du temps sous une forte pluie est un signal fort une bénédiction. Sandoa est donc tombé sous l'écharme du candidat numéro 1. A noter que la princesse Adèle Kain Damaina est la seule femme politique qui est autorité morale d'un parti politique d'obédience chrétienne et qui a dépassé le seuil à la commission électorale nationale indépendante. Mobilisation dans les rues de la cité de Manika-Koloisi Jacques Kaumba sollicite les voix pour son élection aux législatives et aux provinciales. Images et commentaires. La cité Manika de la ville de Koloisi a connu une ambiance le samedi 9 décembre 2023. Ses artères ont été noires de monde simplement pour accroîner le fils du coin à lancer sa campagne électorale. Il s'agit bel et bien de Jacques Kaumba candidat numéro 21 à la députation nationale et nous 43 à la députation provinciale. Cette longue procession est ainsi partie du camp SNCC où des champs génétiques lui étaient réservés. Cette foule compacte a ainsi gagné plusieurs artères de la cité Manika jusqu'à Londres. Il dit que Ouja Kaumba s'est adressée en des mots simples à cette population. Je suis content parce que je ne pensais pas faire ce parcours avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas beaucoup à vous dire. Vous avez besoin des gens qui vont travailler pour vous. Aujourd'hui, c'est vous qui avez le pouvoir. Donnez vos voix à vos représentants pour que vous vous répondiez. Signalons que Jacques Kaumba est l'actuel ministre provincial des mines du Lois-Laba. Revenu à Kinshasa, Jean-Baudouin Maillot candidat à Mont-Amba a mobilisé les habitants de cette circonscription autour de sa candidature législative et celle du numéro 20 à la magistrature suprême. Rodé Panda, reportage. La journée de ce dimanche 10 décembre 2023 était riche en couleurs avec la descente du député national Maillot 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 candidat numéro 36 à Kingabwa dans la commune des Limités. Une foule immense venue de partout pour accueillir le choix de la région de Mohamba dans sa circonscription électorale. Le lieu du peuple Maillot 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 36 vient encore de prouver à la classe politique et à la population de Mohamba qu'il est véritablement l'incarnation du changement systématique et intégral dont la prêve est palpable aujourd'hui au terrain Sebco avec une marée humaine déterminée pour accompagner les leaders incontournables pour sa réélection dès décembre 2023. L'honorable Maillot Maillot a premièrement remercié le guiste assemblée ensuite il les a conscientisés sur le choix opéré le jour du vote tout en l'air rappela sa volonté d'hospitalité légendaire qu'il a toujours prouvé pour défendre la cause de la population de Mohamba et de Kingabou en particulier raison pour laquelle il les a recommandés de voter à l'élection présidentielle Félix Titeke de Tchilombou candidat numéro 20 Devenir président de la république Dieu nous a déjà donné un président Félix Antoine Titeke de Tchilombou A l'élection Législative Mohamba Honorable Maillou Mambéke candidat numéro 36 Pour voter dans le député national Maillou Mambéke Vous le répondez à l'élection à l'élection provinciale Limité Madeleine Bolouta candidate numéro 16 et Gislin Ponzo candidate numéro 14 Au municipal Gislin Vangou Jonathan Bécou Hortense Madjoie et Peter Badibanga Donner un autre mandat à l'honorable Maillou Mambéke Jean Boudouin reste dans l'objectif de la population de Kingabwa Pendant ce temps le conseil congolais de la batterie lui a présenté sa vision et a lancé la première étude de faisabilité pour l'implantation d'une unité de raffinage de métaux cérémonie déroulée à l'hôtel Hilton à Kinshasa à Gombé C'est un commentaire signé Fifi Mokundi Avec le lancement de la première étude de faisabilité sous le thème La chaîne des valeurs en marche les conseils congolais de la batterie entament une phase importante dans le processus des fabrications de batteries et véhicules électriques en République démocratique du Congo Cette étude va durer six à huit mois en vue de mettre en place la première unité des raffineries des métaux Le président du conseil d'administration du CCB Jérôme Makimba a à cette occasion indiqué que sa structure dispose de tous les outils nécessaires de travail pour son opérationnalisation C'est ce qui explique d'abord aujourd'hui la présentation d'une étude financée par les CCB pour montrer la vision de la RDC pendant cette période de la transition énergétique quelle est notre position et en plus de cela le CCB ne croise pas les bras il est déjà dans la phase de chercher des investisseurs Le DG du CCB a pour sa part présenté l'émission régalienne du conseil il s'agit entre autres de la création de la chaîne des valeurs de fabrication des batteries et de l'identification des partenaires du domaine Les experts du secteur les investisseurs les secrétaires générales à l'industrie et autres représentants des membres du gouvernement ont rehaussé de leur présence cette cérémonie 100 tonnes de maïs pour reprendre à une urgence à la crise de l'air 30 000 francs et les prix du sac de 25 kilos une mesure conjoncturelle à la pénurie actuelle à Mboujumay d'autres précisions avec Marie-Calong La leçon de la cigale et la fourmi le gouvernement Samaloukondi à travers le ministre de l'agriculture maître Josempan d'Akabangou l'a comprise en disponibilisant en avance de la farine de maïs pour faire conjoncturellement face à la pénurie de cette denrée alimentaire qui sévit généralement entre novembre et décembre après ce premier lot de 100 tonnes de sacs de 25 kilos à vendre auprès de 30 000 francs congolais le sac contrairement au prix actuel sur le marché de 125 000 francs congolais d'autres sont suivants selon le ministre de l'agriculture c'est une farine qui a été destinée et décidée par les présidents de l'agriculture de l'agriculture pour la population et la ville de Moujima c'est là que je vous rêve que les différents maroisses ou autres fesses puissent vous aider à vendre mais à un prix social et puis c'est 30 000 francs et pour ceux qui n'ont pas une provision importante par rapport au ménage on peut vendre à 3 000 francs le mécanisme quant à l'évêque de Moujimaï il s'est dit flété par cette confiance du ministre Mpanda de donner à l'église la charge de partager avec la population ce don qui vient du gouvernement et à travers le gouvernement du président de la république nous vous disons un très grand merci pour la confiance que vous faites et là c'est une bouffée d'oxygène que vous vous donnez c'est dans les bonnes mains et ça sera aussi distribué selon ce que vous dites vendu comme vous le dites à un prix social il faut indiquer que la farine de maïs que le gouvernement Samaloukonde offre à la population de Moujimaï n'est pas un partit c'est une production de BAB société qui le programme volant reste agricole PVA initié par le gouvernement pour citer la production actuelle ainsi le lot de farine offert à la ville de Moujimaï n'est qu'une première solution conjoncturelle en attendant celle et pérenne envisagée par maître Josem Pandacabangou dans son approche d'agrobusiness à travers le partenariat public-privé en vue d'accroître la production agricole locale et manérialiser la vision du président de la république de la revanche sur le social par le renversement de la tendance des importations des morais et coûte annuellement la république au moins 3 milliards de dollars américains la déclaration universelle des droits de l'homme existe depuis 1948 elle totalise 75 ans d'existence plusieurs dirigeants du monde se sont retrouvés à Genève la RDC a été représentée par son ministre des droits humains Albert Fabrice Puella a fait le point sur les avancées réalisées par la république démocratique du Congo en ce qui concerne le droit de l'homme écoutons-les le 10 décembre 1948 le monde franchissait un pas très important avec la déclaration universelle des droits de l'homme et chaque année nous célébrons la journée internationale des droits de l'homme en cette même date du 10 décembre et cette année nous ne pouvions pas ne pas le faire également en république démocratique du Congo nous célébrons cela mais en 2023 avec un accent particulier c'est que c'est la 75e année depuis cette déclaration c'est ainsi que dans le cadre des Nations Unies tous les pays du monde se sont fixés rendez-vous à Genève en Suisse pour célébrer ces grands événements mondiaux et les différents gouvernements s'ils sont fixés à rendez-vous et notre pays ne pouvait pas être absent c'est ainsi que nous avons été choisis puisque vous comprenez nous sommes dans un contexte de campagne électorale le président de la république qui a déjà honoré l'instance des droits de l'homme et les premiers ministres qui sont en campagne tous les deux nous ont désignés pour représenter la république démocratique du Congo pour parler des grandes avancées et rappeler les engagements de la république démocratique du Congo c'était un réel plaisir pour nous de vous tenir compagnie à travers cette édition des sept heures madame messieurs merci à vous de l'avoir suivi merci à Mamita Bangulu et à Peshomu Benga et à Kasungo qui l'ont réalisé la partie technique a été assurée par José Dimone Kene Alain Galia Yannick Yangouma à leur nom je vous dis merci de votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise l'information revient à 13h30 et ce sera avec Gaëta Magalanou à la présentation je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes au revoir